Jean-Roc Gaillet, c'est à vous la parole désormais. Jean-Roc Gaillet est directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Vous êtes un peu le chef de file, le chef d'orchestre de toute cette filière équine en France. Vous représentez différents secteurs. Comment réussir à avancer dans le même sens pour le bien-être équin ? En commençant, en remerciant Hugues Cronier de nous avoir invités. Je pense que c'est vraiment un bon moment. Les passages à Cran sont toujours sympathiques. On est bienvenus dans ces typodromes. Et même pour une table ronde qui peut être un peu piquante, je pense qu'il y a quelques points qui peuvent être un peu plus tendus, je pense que c'est quand même déjà en en discutant entre nous qu'on peut faire bien progresser. Y compris en encadrant ce type de table ronde, non pas par un grand scientifique, même si elle connaît déjà beaucoup de choses, mais plutôt par une journaliste spécialiste de la communication. Je ne vais pas reprendre les trois points d'approche, mais je vais quand même piquer un petit peu tout de suite entre ce qu'a dit Frédéric, Frédéric Guillaume, donc sur l'aspect sociétal, je pense que là, les choses sont dites. Le point de vue scientifique, Léa Guéguin, pour moi, l'a traité, il faudra valoriser sa thèse. Parce qu'on a beaucoup de thèses en sports équestres, on a beaucoup moins de données en courses. Donc là, suivez la sortie. Il y a déjà des articles qui ont été publiés, donc suivez le travail. Mais juste peut-être deux mots pour qu'on finisse le cadrage de cette table ronde. Même si je suis souvent d'accord avec Éric Touron, le troisième point, c'est un point de vue réglementaire. Et il en faut un minimum. Alors, le côté France, clairement, on a une évolution exponentielle du nombre de textes. Ça, c'est pas bon, il y en a trop. Mais on est en France. En attendant, il y a le point de base de la loi de novembre 2021 de lutte contre la maltraitance animale. Et puis, il y a l'aspect certificat d'engagement de connaissance pour la détention d'un équidé, qui sont deux points de progrès. Mais je passe très vite à l'aspect européen. Puisque l'aspect européen, pour ceux qui sont un peu dans le domaine, on a des lois, des règlements, dit-on, et puis on a des directives. Alors, les directives, on a un petit moment pour les appliquer. Mais clairement, sur le bien-être animal, on va vers la loi. Et c'est avec un mot bien bruxellois, de paquets législatifs, ça veut dire un groupe de lois sur lequel on avance. Directement dans les sujets qui vous touchent tous, on sait que le premier texte qui nous concerne, c'est le transport des animaux. Qu'il s'agisse, bien sûr, de transports lors des courses, mais aussi tous les transports liés à la reproduction. Et on sait que les juments font des kilomètres. Ça touche largement, en effet, pour le monde du sport, bien sûr, mais le monde des courses encore plus. Le cheval étant l'animal de production qui voyage le plus. Il n'y a pas un bovin qui voyage autant qu'un cheval. C'est très clair. Et je dois dire qu'avec les collègues Arnaud Duluard, Autreau, c'est le vétérinaire du chef Autreau, où Albert-Ick Théry, le nouveau vétérinaire chef de France Gallo, et bien sûr la Fédération nationale des courses hippiques, avec Pierre Préaud, que j'ai toujours le plaisir à retrouver, ont fait progresser et on doit s'inscrire. Et dans les textes qui existent déjà avec les différents pays de l'Union Européenne, il y a pas mal de littérature scientifique, entre autres l'EFSA, l'Autorité Européenne de Sécurité Sanitaire, avec le bien-être qui s'y trouve, et puis d'être bien attentif à toute révision ou nouveaux textes, parce que la puissance de production de la France est en effet importante en matière de textes législatifs, mais l'Europe aussi. Et même une directive, donc même quelque chose qui n'est pas directement d'application, il faut bien le surveiller, parce que la machine tourne, la machine tourne, la machine tourne, et puis vous vous retrouvez avec un règlement, et là c'est trop tard. Il y a une date d'application, les lois des différents pays doivent s'y conformer, et là c'est trop tard. Donc il faut mettre du bon sens là-dedans, et il faut mettre bien sûr une compétence technique qui maintenant existe. Il y a dix ans c'était beaucoup moins net, c'est ce que je disais encore il y a peu de temps, à une de vos consœurs Marion, qu'est-ce qui prévoyait il y a dix ans que le bien-être animal prendrait une telle place dans le fonctionnement et des courses typiques, et du sport et du loisir ? Personne. Et on a les collègues de l'endurance qui sont là, en endurance pareil, il y a dix ans c'était juste du bonheur, on n'en parlait pas, le contrôle véto à chaque boucle de l'endurance était quand même assez tranquille il y a dix ans, ça ne boite pas, c'est bon, ça continue. Aujourd'hui vous voyez le nombre de contrôles qu'on fait avant de laisser repartir un cheval, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça on le fait, on le fait bien, et on ne le valorise certainement pas assez. Donc le côté législatif, en respectant bien sûr Eric, et pas en faire de trop, mais le minimum nécessaire en France, et surtout au niveau Europe, il ne faut pas passer à côté. Très bien. Et sur l'aspect, comme vous représentez différentes activités dans la filière équine, comment réussir à parler du bien-être équin sur le même pied, j'ai envie de dire, sans forcément taper un peu sur l'autre sport ? Parfois ça peut être un des arguments, mais regardez, nous on fait bien, dans cette activité de la filière équine, ils font moins bien que nous. Comment vous, en tant que directeur de l'IFCE, réussir à faire en sorte que tout le monde avance dans le même sens pour le cheval, qui est la priorité numéro un de tous ? En tout cas, vous dites quelque chose d'important, à la base, il y a toujours un cheval. Alors on est dessus, ou derrière, en sulqui, ou à côté, au travail, il y a toujours un cheval. Et le fonctionnement de l'animal, qui n'est pas du tout à traiter avec de l'anthropomorphisme inadapté, son fonctionnement n'est pas celui d'un homme, le cheval, il résiste très bien au froid, il supporte très bien le chaud aussi, il ne faut pas aller mettre des règles impossibles. Par contre, en effet, les aspects animaux grégaires sont tout à fait évidents. Ceux qui ont essayé de garder chez eux un cheval qui est habitué à être tout le temps en groupe et à le garder seul chez eux, ils ont compris que ce n'était pas toujours très facile. Il y a une volonté d'échappement qui est importante. Mais clairement, le travail, on le fait en commun. La partie Fédération française d'équitation fait son boulot en matière de centre équestre. Le loisir, ce n'est pas toujours simple à traiter. Mais avec les courses, la relation maintenant est de plus en plus grande. Et je pense qu'il faut chercher au moins des petits exemples. Mais quand vous voyez que lors d'une belle course où il doit y avoir du public, on s'occupe des enfants avec des poneys pour faire un peu de balade à poneys, proprement traité, ou qu'il y a un centre équestre qui est spécialement invité, qu'on met un peu de relation entre les deux, à chaque fois, on y gagne. Je ne parle pas des courses de poneys qui font là aussi un joli pas entre course et sport. Mais comment réussir peut-être à faire des passerelles ? Parce que c'est important de faire savoir au grand public, à tout le monde, que le bien-être équin est important, mais de réussir aussi à le faire savoir entre les activités dans la filière équine ? Voilà, je pense que d'un démarrage qui avait été assez poussif, Loïc Malivet était le président de la gouvernance cheval et il a laissé sa place à Olivier de Cesselle, vice-président du Trot. Ce n'est pas le frère qui est au galop, c'est le vice-président du Trot. C'est un des sujets importants justement de traiter toute la filière et on espère avoir bientôt un plan de filière. Alors c'est vrai que c'est quand même assez politique, donc il faut pour ça avoir un ministère des Finances et un ministère de l'Agriculture stabilisé, ce qu'on attend bien sûr, mais le plan de filière cheval va enfin sortir. C'est le dernier plan de toutes les filières animales et végétales, c'est le dernier plan qui n'est pas sorti. Et donc là, avec Olivier de Cesselle, on est sur de bons rails et le comité de filière qu'encadre l'IFCE est là aussi en piste, le tout étant de traiter les grands sujets et de ne pas se laisser emmener dans des détails. Mais je pense que la vision groupée, c'est certainement pas facile, autrement ça serait fait depuis longtemps, mais on est dans le bon sens. Vous avez eu l'occasion d'avoir l'oreille du président de la République une quinzaine de minutes au moment des Jeux Olympiques à Versailles. Là, les Jeux Paralympiques sont en cours et battent leur plein, mais c'était une séquence politique aussi. Vous disiez, c'est un enjeu important. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec le président ? Alors, c'est toujours des moments particuliers, une séance de Jeux Olympiques et de Paralympiques qui commence lundi par la visite vétérinaire. Le Paralympique n'a pas commencé, qui se passe au même site de Versailles, limite Saint-Cyr-l'École, mais ça amène à des rencontres pas toutes impromptues. Les ministres étaient nombreux sur le cross du concours complet d'équitation, par exemple. On a eu l'occasion d'un long entretien avec le président de la République, mais au même titre que d'autres présidents, puisque plusieurs présidents de pays étaient là. Et je dois dire autant, avec Marc Fénaud, le ministre de l'Agriculture, avec Amélie Oudéa, Castera, c'est assez facile. Les finances aussi, puisque vous savez bien que les finances sont très intéressées à la partie rentabilité des courses. Mais le président de la République m'a surpris par son haut niveau de connaissance du domaine de course. Je pense que c'est son passage au ministère des Finances, justement, vu l'importance dans le budget de la France des courses qu'il y joue, y compris, à savoir, l'état de tension qui peut exister en ce moment entre le Trot et France Gallo. Il n'y a aucun président de la République qui soit au courant de ça, c'est quand même intéressant. Ou du fonctionnement du PMU. Donc là, avec une vision très ouverte. Parti sur le sport, c'était moins net. Par contre, dès qu'on parle financement des opérations, je pense que ça compte. La vision du président de la République en matière d'économie de la filière, comme je vous le dis, sur les courses était bonne. Sur la partie sport et loisirs, il imaginait un secteur beaucoup plus rentable alors que, on sait bien, et Frédéric le voit le jour, mais certains d'entre vous aussi, à part le commerce des chevaux qui marchent bien et surtout pour les chevaux de concours de saut d'obstacle, un peu moins bien dans les autres disciplines. Gagner sa vie confortablement dans le domaine du cheval, du sport ou du loisir, ce n'est pas facile. Les centres équestres ne sont quand même pas des opérations extrêmement rentables. On équilibre ou on gagne un peu sa vie, mais ce n'est pas formidable. Le naissage n'est pas... La prise de risque est là, ce n'est pas rentable non plus. Donc, ce côté perception de l'économie, c'était un très bon échange et puis, bien sûr, je me suis permis pour la suite de dire qu'on sortait et merci Marion d'avoir rappelé, on sort d'un marasme dans le dressage, y compris l'activité sportive mais aussi le naissage de chevaux. Nos chevaux, on les achète en Allemagne, en Hollande, c'est quand même un peu crispant que la France doivent acheter ses chevaux de dressage à l'extérieur et là, avec cette sixième place de Pauline Basquin et surtout ce classement alors que ça faisait 28 ans qu'on n'était plus classé en France. 28 ans de traverser du désert sans être classé. Alors, il n'y a pas de médaille en sixième place mais d'être ressorti de ce marasme, d'une part, ça me fait du bien quand j'allais négocier mon budget, ça serait un peu plus facile que si on avait tout raté et puis, en matière d'engouement vers le dressage, je pense que là, on se donne vraiment un grand bol d'air et pas que pour Pauline Basquin, pour l'ensemble de ce domaine-là et qui, là aussi, peut faire de très belles présentations en avant-course ou en après-course. Il ne faut pas un sol spécial, il suffit d'avoir une carrière à peu près propre, un peu d'herbe, ça va bien et montrer un peu de démonstration de dressage, ça peut faire tout à fait du bien à la filière. Vous parliez de l'étranger aussi, sur la scène internationale, comment la France se positionne sur la prise en compte du bien-être animal, du bien-être équin ? Si je commence par le point législatif, vous avez compris que là-dessus, on essaye de tous avancer ensemble, y compris dans les critères de bien-être animal à utiliser et y compris dans les textes règlements et directives à faire sortir, ça c'est de l'Europe. Si on passe à l'international, bon, il y a un pays qui est devant, c'est la Suisse, mais depuis toujours, et pas seulement en chevaux, mais en bovins, toute la filière élevage, le bien-être animal en Suisse, c'est un truc qui pousse très fort, on le sait, mais en attendant, de nombreux autres pays font de gros progrès, même des pays qui ne sont pas spécialement tendres en matière de perception, les Australiens font du boulot et progressent, alors que ce n'est pas des tendres, mais même quand on prend, je reviens à Cran un instant, Cran qui est un des hypodromes de la Crystal Cup, donc pour toute la partie obstacle en course, Cran est un élément qui fait progresser, Wargame fait progresser, et même nos amis tchèques qui, à certaines époques, pour la Velka à part Dubic, avaient une image un peu brutale, c'est terminé, vous allez à la Velka à part Dubic, l'aspect bien-être y est analysé, y a fait de très grands progrès, ça reste un gros effort, quand on voit la traversée du labours relativement en fin de parcours de la Velka, c'est un effort de sportif incroyable, mais c'est un effort de sportif qui est géré proprement en matière de bien-être animal, on le sait, c'est un grand parcours, c'est un parcours fatigant, mais c'est fait pour, il n'y a pas de sujet, et ça, d'avoir traversé cette phase sans plus de crispation, je pense qu'on est tous à progresser ensemble, alors il y a certainement encore des points sur lesquels on peut faire mieux, mais je pense que, et sans jeter une pierre dans le jardin de nos amis anglais, on fait peut-être, et vous m'excuserez du terme, un peu moins de baratin que ce qui est fait en Angleterre autour des courses, et on fait du travail de terrain, du travail sévère, et je sais que Pierre Préau me corrigera si j'ai dit une horaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.